Quoi, quelquefois ça fait ça ? Tac ! Sauf que c'est totalement random. Ne me demandez pas pourquoi. Bah voilà, il a bien lancé. Du coup... On revient en arrière. Bah y'a que je suis mort, en fait. Tout simplement. Je... Je suis mort. J'ai décédé dans ce home shrine, j'ai pris trop de dégâts à droite à gauche. J'ai pas eu un seul drop DKK, mais ça c'est la norme en fait, j'ai envie de dire. C'est juste à moi de savoir survivre quand c'est comme ça. Et ouais, bah c'est nul quoi. Je sais pas quoi dire en fait, c'était vraiment nul. J'ai vraiment pas bien joué. Ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que je travaille, je prends trop de dégâts inutiles. Quel que soit le fight... Vraiment que j'apprenne à me mettre sur le côté des ennemis pour pas qu'ils... Bah pour pas qu'ils puissent attaquer. La plupart des ennemis faut que tu sois en face pour qu'ils puissent attaquer. Un peu chiant. Je suis en train de réfléchir au sens de la vie là. Vous inquiétez pas. Mais ouais, je réfléchis en fait à ce que je peux faire mieux. De manière simple pour pouvoir un peu améliorer. Mais c'est vraiment juste de l'entraînement au niveau des combats quoi. Et bah c'est en fait c'est pas dans les combats la plupart du temps que j'ai connu les guerres. Si. Je suis quand même. Pas évident. Pas évident. C'est marrant que là j'arrive plus à caler le moindre truc quoi. Est-ce que ce serait Gola qui aurait insinué le doute en moi ? C'est possible. C'est possible. Et j'ai pas envie de faire un truc trop trop safe non plus quoi. Parce que ouais je pourrais faire un run super safe et... Et probablement pb. Mais... Tu te hais. Pourquoi ça ? Que ce parasteel ? Quand il te tue, est-ce qu'il rigola ? Rigola. M.D.R. M.D.R. Beaucoup de fun. Dans ce chat. Rire money. Ah ça fait toujours mouche ces blagues la remarque. Enfin moi en tout cas ça me fait toujours rire. Est-ce qu'il rigole ? Je sais pas où tu vas aller chercher vraiment. Parce que t'en trouves toujours. C'est... Ah la la la. Bon. On va essayer de faire un bon run là. Où on va choper le chien. On va faire une Waterfall Shrine propre. On va le lancer sur la statue du premier coup. Qui l'eût cru ? Ce serait incroyable quand même. Et tout sera bien dans le meilleur des mondes. Mais tout le début de run on sait que c'est ce qu'il y a de plus dur. Enfin c'est l'endroit où il y a le moment le plus de chances de mourir. Avec Gola bien sûr. Les Golas c'est une... Putain. Et Olos qu'enchaîne là. Les Golas c'est une ramaison d'elfes à ce qui paraît. Très fun. Bien joué Olos. En plus au début je lis Legolas. Je fais c'est bizarre. Et là ce chiche faire. Non. Il a pas osé. Il a pas osé. Tu m'imites bien. Dis-donc. Je sais. En plus je ne saurais même pas te dire quelle imitation j'ai faite là. Enfin je... Je me souviens plus comment je l'ai dit. Donc c'est trop que je l'ai dit d'une manière vraiment débile et... Ce n'était pas l'intention de départ bien évidemment. Car je sais que tu es une personne fort cultivée. Qui cherche toujours le mot juste. Comme l'après cette exécution. Donc il faut rendre moi l'idée de te caricaturer en... En GRUMG. Saint Nicolas c'est le Bernouac. Non là c'est troll. Aïe 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 aïe. Saint Nicolas. C'est quelqu'un dans Rubé ? Qui dit ça ? Allez au mi-gauche et c'est parti. On se focus là. Ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal de mourir. Enfin c'est normal. Ça arrive de mourir mais... Ça fait deux début de run qu'on n'a vraiment pas... Le Guga goal. C'est trop... Qui l'a lancé ? Trouvez le bouton pour l'éteindre s'il vous plaît. C'est un bon idée. C'est un bon idée. C'est pas moi il se cache. Il se cache. Il se cache. Quand je sue déjà. Alors que je prends cette aïe aïe aïe. Imaginez ce que ça serait si je ne le prenais pas. Allez. Point de cul là. C'est bon. On fait ça bien. Et on se barre. Oh. Quand même. J'ai joué votre écorte. C'est pas si simple que ça. En plus je ne l'ai même pas eu du first try. L'attrapage du chien. Donc je ne suis pas ultra satisfait. C'est bien. Au moins c'est relativement clean. Et c'est pas mal. Est-ce que on a une bonne ARNJ ici? Yes. Et c'est pas mal. Est-ce qu'on aura une bonne ARNJ ici? On a essayé de prendre vraiment 0 dégâts débiles, et on a utilisé le premier slam pour faire un damage boost sur le second, c'est l'Astra Top-Ti, que j'avais pas trop tendance à faire ces derniers temps, enfin que j'ai jamais eu trop tendance à faire, mais j'avais essayé de le faire une fois et ça avait marché, je sais pas pourquoi j'ai pas continué en fait. Après, l'RNG ne le permet pas toujours, mais la plupart du temps tu peux t'arranger quand même, donc... Parce que Grand Gueux... 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 J'essaie d'imiter Grand Gueux, mais c'est pas évident. C'est pas Gold hein, j'essaie de le préciser. C'est pas Gold hein, j'essaie de le préciser. Mais c'en est pas loin normal. C'est Gold, je vais faire ma gueule. Ah non, tout juste. C'était très serré. Comme quoi, en plus mon lancer de chien était meilleur sur le Gold, c'est-à-dire que la Waterfall Shrine en elle-même était bien meilleure. Bon, ça va. Mauvais positionnement ici en sortie de zone. Ok, on a la Masane. On profite de la frame input pour ressortir. Et là, sans les mains. Hop, on sort. Et on va au village Goumi. Si on veut commencer à connaître la chanson hein, à force de faire le début du run. Un petit drop des Kéké serait cool. Róvis à la Masane en route d'echerrer un Tenement. Ouais, c'est quoi qu'est-ce pas ding-ette-cht. Ouais, c'est quoi qu'est-ce pas-paru? Ouais, c'est quoi qu'est-ce pas ding-ette-cht? Learn ist, hon. Sous-titrage ST' 501 On prend tout ce qu'il faut dans le village On pille les maisons à la base RPG japonais 101 Piller les maisons, casser les pots Dans des maisons qui ne nous appartiennent pas Tant qu'à faire C'est cool C'est cool J'ai beaucoup mieux en navigation C'est con parce que maintenant qu'on a un équipé bonus On joue beaucoup mieux en termes de dégâts inutiles Qui sont pris Je slash-jump beaucoup mieux Ça n'a aucun sens Jamais été aussi serein Niveau ressources Et j'en ai jamais eu Aussi peu besoin C'est stupide J'ai raté le cycle C'est terrible Ok C'est pas grave On back up On va aller chercher ce TKK maintenant C'est marrant parce que vu que j'alterne les deux strats Selon si les runs se passent mal ou bien J'ai du mal à les emmagasiner toutes les deux C'est terrible Bon back up ça C'était pas évident J'ai raté la thune C'est pas grave Tu pourras peut-être montrer le trick de notre salle de tumeur Exactement Pour une fois je vais peut-être pouvoir le faire Alors en vrai le timing est assez précis Donc Vu que je suis pas J'ai l'impression de pas être ultra chaud Vu comment je vois Comment je galère Ça va dépendre du feeling en fait Comment la situation va se présenter Mais je le tenterais sûrement S'il y a raison de le tenter Ok Mal gérer ça Je perds du temps là-dessus J'ai refait la même connerie C'est incroyable Je me positionne pas bien Je veux jouer trop aggro sur ce saut Et J'essaie vraiment des courbes Beaucoup trop Beaucoup trop risquées C'est idiot On a pas de raison De tenter des courbes aussi risquées On est pas là pour choper La moindre milliseconde C'est bête Il y a bien sûr Pile au moment La seule fois Où je slash En preemptif Pour prévoir Au cas où le champignon sortira Il sort pas Alors que tous les runs précédents Il est sorti Et j'avais pas prévu Il jouait de la RNG C'est pas aussi bien fait Que ce que j'aurais voulu Mais bon C'était ok On a réussi à bien les paquer Elles sont dépatouillées Plutôt pas mal On a pas réussi à les balader Vers le bouton Ça aurait été sympa On sait faire un damage boost incroyable Bon on a raté le second Parce que voilà Faut pas déconner non plus Par contre j'aimerais en fait Qui sortent Pour pouvoir lui faire des dégâts Mais merci Si c'est pas trop demandé Donc on est cliqué Pour pas perdre de temps Si jamais on meurt Si on pourrait prendre des dégâts Sur la salle suivante Enfin sur la salle d'après Prendre des damage boost On serait mort de toute manière Ça serait dommage Du coup j'ai pas trop de raison De le faire Le truc de la salle où je meurs Puisque j'ai encore Quand même pas mal de vie J'ai 7 points de vie J'ai aucune raison de crever Donc on le fait pas Désolé Je le ferai certainement un jour Donc l'occasion se présentera Les lags de l'infini Là je l'ai bien setup Je sais pas pourquoi Je faisais pas ça les fois d'avant J'ai essayé de passer entre Faire un setup un peu bizarre Que j'avais réussi A faire marcher une fois Mais j'ai testé Un autre setup en practice Qui marche très bien Qui est celui-là Je sais pas pourquoi J'ai voulu tenter le diable Ah merde On était plus en face De la porte On pouvait peut-être C'est la clé du coup Pas de bol Mais on est très bien On pense à Pharah Quand même Je se compte partir sans elle Et où sont passés les orques J'ai juste ouvert la porte Ils sont plus là C'est fou quand même C'est de la merde Je sais pas pourquoi J'ai essayé de les tuer Je le fais jamais Et j'aurais dû ne pas le faire Comme d'habitude On le saura pour la prochaine fois Tous les ennemis étaient mal placés Enfin j'ai pas su les amener Je vais aussi en tuer Un sur la porte de début Un sur la porte de droite Un sur la porte de gauche C'était la porte d'en face Il fallait aller C'est vraiment dommage J'ai pas su du tout Orienté le combat A mon avantage Ça vaut plus ou moins Pas trop Pas trop mal ça C'est pas mal tout ça Je crois qu'on va avoir Un gold là-dessus J'espère Ça me semble beaucoup plus Clean pour un précédent Et pour le coup Enfin après on saura pas Si c'est un vrai gold Mais je pense que c'en est un Parce que globalement Parce que globalement Les salles J'ai réussi à les anticiper A chaque fois Par plus ou moins Ce qu'il fallait Elles étaient pas toutes Parfaites en exécution Clairement Mais C'était pas trop mal Au global Je suis plutôt satisfait Donc si je fais n'importe quoi Sur le chemin de retour On va pas trop le faire On va essayer de l'autre On va essayer de l'autre Un petit peu de temps de gagner. Plutôt que d'en perdre comme on avait fait dans le tout premier run, donc ça c'est bien. Là c'est 30 secondes de gagné par rapport au tout premier run où on avait 4mk d'avance là, donc c'est cool. Maintenant il faut maintenir le rythme quoi. Mais le plus dur est passé. Et on a 2 zkk donc on en est très très bien avec vos soins. Ce qui annonce des timesapes sur la suite du coup. Parce qu'on pourra se permettre de skip certains zkk. Ok bah vous voulez pas sortir, sortez pas les champignons. Je m'en remettrai. Ne vous en faites pas. Sérieusement. Je l'ai mal lancé. Quel enfer. Faut vraiment que je me décale pour pas le lancer aligné avec la vendeuse. Parce que c'est la vendeuse qui gêne. Quelque fois le livestock rebondit contre la vendeuse et il tombe sur le coin du buffet j'allais dire. Mais enfin du... J'ai pas le terme mais... Du comptoir. Voilà, j'ai cherché le terme. Et ça pose problème. Ok c'est naze. On passe. 1, 2, 3. Hevo. Allez vas-y pousse. Oh oui ça. Allez. Et on passe. Incognito. Et on passe. Incognito. Et on passe. Incognito. Mal. J'ai unandal. Mon habituel est notre plus fort. Un habituel est notre plus fort. Quelle, possцы, quelle, et on travaille pas. Et bien allons-y ! Si leur cachette est dans les montagnes, sur le promontoir, allons-y ! Caïla, comme toujours, il y a des choses qui ne changent pas. Où est la boxe ? Allez ! En plus on a forcément le gold parce qu'on a le skip le split précédent. Donc là il est à 23,55 le best parce qu'il n'a pas l'info de ce qui appartenait au split précédent et à celui-là. Donc c'est un gold garanti ! Trop bien ! Enfin quand je dis garanti, c'est si on le fait en moins de 23 minutes quoi. Espérons-le ! Ca serait grave ! Si on le faisait en plus de 23 minutes. Ce serait très grave ! Pas trop mal ça ! On économise dans des kékés, on va se soigner à la statue. Pour l'instant bon pace, bonne ressource. Très sympa comme début de run. Espérons que ça dure. On va tout faire pot en tout cas. On va tout faire pot en tout cas. Non ce qui est chez moi. Là je pense que c'est lié. on va tout faire pot en quoi on prend. Un petit peu plus de legis. Les doigts sont intéressés. Ca faut faire pot en plus. On va tout faire pot en plus. C'est pas sûr là. De quoi me plingent ? Tout passe sans accroc. Pas besoin d'avoir peur. Bien mieux qu'au run précédent encore une fois. Enfin, au run tout à l'heure qui est allé jusque là. Il y a eu des runs entre les deux, des petits ratés. La dernière fois qu'on est allé là, on a fait des petites bévues et là c'était bien. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Et on grimpe. On se décale sur la droite. On ne fait pas la merde tout à l'heure. Nickel. Du coup là on entre sur la droite de la grotte. Du coup on peut prendre le coffre à droite plus rapidement. Et ainsi de suite. C'est le genre de petites opties qu'il y a à travers de tout le run. Et c'est ce qui rend le run vraiment extrêmement intensif en setup et en optimisation. Savoir gruger des 2000 cases à chaque sortie de salle, c'est important. C'est important. Après il faut aussi savoir faire les salles en elles-mêmes. Parce que ça ne fait pas tout. Mais ça aide. Et savoir où on va à l'avance, ça ne change pas. Parce que ça permet de faire ces optimisations en plus que d'être préparé. Parce que je veux dire, dans tout speedrun, il faut connaître le truc par cœur pour pouvoir tout anticiper et être bien. Mais là en plus tu as un double avantage à ça. Donc c'est cool. C'est une très bonne question ça. C'est assez dur d'y répondre. Il faudrait faire deux tasses pour pouvoir comparer. Et un tasse, c'est déjà assez long comme ça à faire. Mais en vrai ça fait gagner pas mal de temps. Après c'est très très dur à évaluer ce genre de temps. Parce que c'est toujours le principe des gains de temps cumulés en fait. C'est des micro-optimisations qui sont répétées à l'échelle du jeu entier. Donc forcément c'est quelque chose, ça paraît assez insignifiant comme ça à l'échelle d'une salle. Mais répétées dans chaque salle du jeu, tu gagnes à chaque fois une demi-tile. Et ce serait assez facile à évaluer en pratique. En tout cas c'est vrai qu'il faudrait compter le nombre de salles qu'on traverse dans tout le run. Et timer le temps que met une demi-tile en quelque sorte à traverser. Et grosso modo c'est le temps maximum que tu peux sauver en sortant de toutes les salles parfaitement. Sachant qu'il y a des salles où tu es parfaitement aligné donc tu n'as pas de temps à gagner. Puisque tu as juste à aller tout droit. Mais ça donnerait une estimation à la louche déjà pour se rendre compte. Merde, on se ratait. Dommage. Et bon on s'oriente vers un bon gros gold. Et je veux dire par rapport à la vieille route. Enfin, qui est la même à cet endroit là. On est bien d'accord. Donc sur mes anciens speed je pense que ça goldesse. D'ailleurs elle était propre. La thieve haïdote. Je n'arrive plus à parler. Elle était plutôt propre. On n'a pas fait d'erreur. On n'a vraiment fait aucune erreur j'ai envie de dire majeure. Mais même mineure on en a fait très peu. Après on est vraiment sur des erreurs micro répétées à l'échelle du niveau. Mais non non on est vraiment sur du très lourd là. Pour ainsi dire j'ai rarement fait un niveau aussi proprement. Je pense qu'on ne doit pas être si éloigné que ça du temps de sa gaze. Et éloigné que ça. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ça. Mais ça me semblait bizarre. Quand c'est sorti de ma bouche. Après il doit y avoir quand même quelques... Une bonne dizaine ou une quinzaine de secondes. Un minimum. Mais c'est assez rare les speed sur lesquels je peux dire. On est proche de sa gaze quoi. Donc cool. Ça veut dire qu'on progresse. Il faut dire que c'est un niveau... Je ne dirais pas qu'il est facile. Mais c'est un des plus faciles à optimiser je trouve. La Thieves Hideout. Je vais y arriver. Pour plein de raisons. Mais il a des salles assez simples à setup en vrai. Il a assez peu de combats. Du coup assez peu de choses imprévisibles. Donc il se fait bien là en somme. Non, je ne paye pas de 100 gold. Désolé. On prend le stock. Et on va au château pour aller ouvrir la porte. De l'arrière-court là pour pouvoir activer le bouton de Green Maze. Non, il ne faut pas faire ça. C'est vrai qu'il y a la tour qui dépasse. J'oublie à chaque fois. Là par contre on peut gratter une demi-time. Comme ça. On a petit la Golden Statue sur la porte. Yes. Incroyable. C'est là qu'on sent que la practice a payé. Je sais sélectionner les clés dans les menus. Incroyable. Allez. Pof. On ressort. On ressort. On ressort. On pense à parler aux soldats en partant. Parce qu'on ne l'a pas fait à l'aller. On parle à la Madame. Revenez quand vous aurez grandi. Mais attends. J'ai 85 ans. Merci. C'est vrai que je ne l'ai fait pas. Parce que je suis un elf. 80 balais bonhomme. Enfin Madame. En l'occurrence. On parle à la seconde Madame. C'est la Passion Mercator. Il n'y aura jamais assez. Sous-titrage Société Radio-Canada. Linda. Amène-le dans sa chambre. Incroyable. Allez. Je grimpe. Ah le balai. C'est vrai qu'il n'y a pas les mini-moys avec lui. Incroyable. Black de qualité. C'est parce qu'il est 23h je crois non ? Ouais c'est ça. C'est le jour où je commence à faire des blagues de merde. Allez. Ça dégage. Oui blablabla. Du coup je t'autorise à aller dans le château. C'est trop bien. Allez. Est-ce que Arthur est un proto à laisser. Cela je l'ai déjà fait une autre fois mais... Enfin un truc dans le même goût. Un truc du même goût. Dans le même genre mais pas dans le même goût. Aïe 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 aïe. Ah clairement il est à laisser. Oh l'hospice. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Alors par contre il nous dit « Welcome to my Mansion », donc bienvenue dans mon manoir. Son manoir il avait l'air d'avoir des belles fortifications et des belles tours pour être un manoir. Bah Mansion normalement c'est un manoir. Enfin c'est une demeure ou un manoir. Ah oui ça peut être demeure donc ouais. Ouais ça peut avoir un sens plus figuré, ça peut vouloir dire demeure. Mais ouais, dans ce cas là je... Mais oui c'est clairement un château. Mais du coup je pense que c'est plus dans le sens demeure et dans ce cas là. Mais normalement c'est un sens je crois plus proche du manoir que de demeure, mais à tester. Enfin vérifier au niveau médicaux. Aolos pourrait nous renseigner, c'est un linguiste de renommée. Non parce qu'il dit « Welcome to my Mansion ». Et le truc c'est que ce n'est pas du tout une mansion, c'est un château. Enfin c'est pas du tout un manoir. Mais je disais justement que Mansion doit vouloir pouvoir dire manoir ou demeure. L'un ou l'autre. Et dans ce cas là je pense que c'est plus bienvenue dans ma demeure. Et je voulais avoir ton avis sur le sens profond du mot « Mansion ». Sur ses racines probablement grecques et... Et ou euh... Latine ? Ou germanique ? Je ne sais pas. Et vu que je sais que tu es très euh... Cultivé en... En linguistique euh... Linguiste euh... Linguiste euh... En linguistique ? Oui tout simplement. Et moi je me disais que... Voilà. Toi qui sais trop où j'ai retrouvé le euh... Ouais c'est juste énorme maison. D'accord. Ok. Ok. Dans ce cas là ouais. C'est une énorme maison. M'appuie sur B surtout. C'est bon. M'appuie sur B surtout. C'est bon. La musique. Parce que la musique, elle arrive. Vous aimez la musique ? J'ai introduit le world's famous composer et pianiste, Ludwig. Et salut Big, tu arrives pile au moment de la musique et de l'hydratation. Comment vas-tu ? Bonne année à toi aussi. Merci pour le bonne année. Plein de bonnes choses, tout ça, la santé, on connaît la chanson quoi, mais... Comment vas-tu ? Est-ce que ça va bien ? D'accord, le deco dit littéralement « a large impressive house » pour Munchen. D'accord, j'ai appris quelque chose. Et bien la forme, écoute, j'ai profité des fêtes de fin d'année pour bien me requinquer et practice aussi sur un peu de temps, vu que je suis un peu en vacances. Et ça paye pour l'instant. On a eu un run où on avait 4 minutes d'avance, mais on est mort contre le dernier boss. Bon, ça arrive. Mais très prometteur du coup. Donc là, on essaie d'en caler un encore meilleur et qu'on va essayer de finir pour une fois. Donc c'est cool. Tout va très bien. Je me rapproche lentement, mais sûrement, de Sagaz. Je sais pas jusqu'où je vais pouvoir aller, mais... Ça m'étonnerait que j'arrive jusqu'au 2h01. 2h01 quand même. Faut peut-être pas exagérer. Mais ouais, il a fait 2h01 récemment. C'est complètement fou. Ouais, d'accord. Faut dire aussi que les bâtiments ne sont pas les mêmes. Enfin, on n'a pas les mêmes standards en termes de construction et de... Même s'il y a des choses en commun. Donc c'est pas étonnant que le vocabulaire, ça transparaisse aussi à ce niveau-là. Il suffit de voir les prises de courant, par exemple. Fait qu'il n'a aucun rapport. Ils sont pas les mêmes que nous. Donc forcément... Yo, yo, yo ! Salut la Dream ! Comment tu vas ? La fourme ! Par ici, ça se passe bien. J'ai vu que Sagaz avait l'air très très chaud. Bah oui, il est très 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 chaud. Sagaz, c'est un monstre. Je sais pas quoi faire, ça c'est dur. En anglais, il y a la distinction entre city et town. Ouais, ouais, bah oui. Il y a plein de nuances qu'il n'y a pas en français à ce niveau-là. Non, je suis nul, je perds mes World Records. Comment ça tu perds tes World Records ? Ah oui, t'en as perdu un sur... Sur Regis. Ah, mais tu vas le récupérer. Pas tout de suite, mais tu le récupèreras. Je me fais pas trop de soucis pour ça. Pourquoi t'en as perdu un autre, du coup ? Ouais, t'as pas envie, mais c'est normal. Quelquefois, faut savoir un peu varier les jeux. Et si on a pas envie, de toute façon, ça marche rarement. Vu le niveau qui est demandé, enfin... Y a toujours une part d'effort, mais faut du plaisir aussi, sinon ça... Ça peut pas fonctionner, quoi. Ouais, les basiliques, ouais. Ça, oui, c'est un mot qui est assez couillon. Bon, alors, rassurez-vous. Là, on vient de prendre des dégâts, mais ça ne compromet pas l'objectif. On a fait du bruit, mais on est toujours en silence, en théorie. Ça permettra de valider la torche. Alors là, par contre, c'est un peu gros, hein. Faut arrêter, là. Merci. Stop les damage, hein. Deux dégâts, c'est très, très rare, là-dessus. Ike ! On n'a pas eu les Kodak. Les Kodak, ça va arriver. Ah bah non, on va pas soulever la caisse, c'est con. C'est l'ancienne strat, ça. On le fait plus, maintenant. Très bien, ça. Très, très bien. Ouf. Jusqu'à ce que Dino te les pique. Il y a de la marge, c'est bon. Eh bah écoute, si cette crypte continue à être aussi bonne, peut-être que Sagaz va commencer à avoir peur. Parce que là, c'est une crypte digne de World Records, ça. Harry Potter pour en parler des basiliques. Pourquoi donc ? Ah oui, putain, des basiliques avec un C. C'est pas tout à fait la même chose. Harmony va se mettre au speedrun dans le soccer et déchanter vite son niveau sur le soleil. Faut pas dire ça. Et puis ça dépend des jeux, en vrai. Ça dépend des jeux. Il y a des fois où on n'a pas du tout d'affinité. On va être très mauvais sur un jeu et en fait, avec un autre, ça va faire clic. Et ça, ça s'explique pas tellement. Il speedrun nulle, pas soleil. Alors, on va essayer de ne pas faire la connerie du boulet de tout à l'heure. Parce que pour le coup, le boulet, c'était nous. C'est pas possible. On l'a refait. On a refait la même connerie. C'est pas possible. On a foutu le boulet sur sa tête. Mais comment je fais ? C'est vraiment un travail de précision à ce niveau-là. De foutre le boulet sur sa tête. Comment transformer une crypte vraiment gottière ? En tout cas, estière. Peut-être pas gottière. En crypte dégueutière. C'est con. On va chercher de l'ave-stock. Paf ! Le 25ème du long. On est vraiment très bien, niveau source. On a 7 EKK. On va peut-être en perdre un. Du coup, remarque, ça nous met à 6 en sortant de la crypte si on crève. On va sûrement prendre un ou deux dégâts. Non, on remarque non. Il n'a pas de raison. La boule de feu, si on joue bien, on l'esquive bien. Et la momie, il n'y a pas de raison qu'elle nous fasse des dégâts. Donc, logiquement, on va arriver vers Myrtower avec 5, 6 EKK. Plus que bien. Très très bien. Bien plus confortable que sur les runs précédents. C'est cool. Je suis mort contre la momie. C'est pas vrai. C'est la première fois. Une première fois à tout. Comment j'ai pu me foirer ? C'est terrible. Ça a quand même gold. Parce que le reste était vraiment très bon, mis à part le boulet. Mais quand même, quoi. C'était quoi, ça ? Ça rime à quoi ? Mais non plus, c'est pas la première fois. Tout à l'heure, je suis mort aussi contre la momie. Non ? Il n'y a pas une histoire comme ça ? On a l'armelette. On va pouvoir aller à Myrtower maintenant. Si on se centre, normalement on est bon au niveau des ennemis. Pas du tout. C'était à gauche qu'il fallait se mettre. J'ai oublié. Pardon. Je suis bien centré en fait. Il faut plutôt se mettre sur la droite à la limite même. On pourra t'aligner avec la sortie ensuite. Ça défait du déplacement inutile. Ok ! Dégage toi ! Là, ce serait bien de ne plus trop prendre de dégâts histoire de ne pas avoir à bouffer un AKK supplémentaire pour faire le tri-tri-washing. Mais bon. Ouais, contourne-le. Ouais, non mais clairement. C'est le genre de choses... J'essaie de contourner mais un peu trop. Mais oui, c'est vraiment le genre de choses qu'il faut que j'apprenne à faire parce que c'est vraiment là-dessus que je perds énormément de temps chez Elguron. J'engage trop de combats. On en parle des combats que j'engage pour rien ? Ça en faisait partie ça. C'est là- Je les pratique mais tellement longtemps, ça m'a jamais bullshit. Je me disais, mais ce n'est pas possible, ça ne peux jamais bullshit. Comment Oui, oui, oui ! Non ! Je suis trop con, j'ai reparlé au panneau ! Quelle erreur ! Le Kling ! Détox ! Non, sérieusement ! Qu'est-ce que j'ai drop ça ? Ça va me faire chier dans mon inventaire pendant tout le jeu ! Quel enfer ! Ah ! Ah, le Kling est passé ! Oh, putain ! Eh bien, merci d'être passé quand même ! Plein de bisous ! Et bon voyage ! Aïe, aïe, aïe ! Qu'est-ce que je fais ? C'est terrible ! Allez ! Pas glorieux, ça ! Vraiment très très mauvais ! Surtout que cette escalier n'a jamais posé problème ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Retrouvez-vous donc un petit peu à quel point de se mentir ? Aïe ! Qu'est-ce qui m'arrive ? J'arrive plus à faire un saut, quoi. J'ai raté les sauts de l'escalier, j'ai raté ce saut de garlic, que je rate très rarement deux fois. C'est gênant. C'est parce que je regarde, exactement. Mais tu regardes aussi d'habitude, et pourtant je ne le rate pas d'habitude. Oh là là, mais je me gratte l'œil aussi. C'est quoi l'idée de mettre des trous, là ? Alors que je me gratte l'œil, je ne peux pas sauter si j'ai une main pour me gratter l'œil. Je te jure. Quelle idée. Ça, c'est la raison pour laquelle je ne pourrai jamais être World Record. Parce que mon œil me gratte trop souvent. Les pires excuses, vraiment. Je ne voulais pas vexer ça. Ouais, je ne voulais pas le vexer. Sinon, il va être triste, le pauvre. Ce serait dommage. Ok. On se focus. Ce n'est pas possible. Je n'ai rien anticipé. Je ne réfléchissais pas à ça. Ce n'est pas bon du tout, ça. Je n'anticipais plus rien. Je n'étais pas dans le run. On se remet dedans. Ça m'a complètement sorti de fail le truc de l'escalier autant de fois, là. Il a eu le truc de l'escalier une fois dans sa vie, il est content. Il a eu le truc de l'escalier. Non, il ne faut pas découper le coffre, Nigel. Il faut l'ouvrir et prendre ce qu'il y a dedans. C'est utile. C'est un objet qui te servira dans ta quête. Aïe, 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 aïe. Ah, le neune, quoi. On va bouffer un AKK, sinon le premier bout de piquante qu'on va se prendre, ça va être le drame. Oh non, ce n'est pas vrai. C'est la pire Myrtober, c'est vraiment... Tout se passe mal, mais c'est vraiment moi, je ne sais pas ce que j'ai. C'est terrible. Comment je peux jouer aussi mal ? Je vais perdre patience, et je vais mourir, c'est ça le pire. Si ça continue comme ça, je vais vraiment crever, quoi. C'est ridicule. Ah, c'est... Je déteste ça en plus, perdre de... Ça ne m'arrive pas souvent, mais alors quand ça arrive, qu'est-ce que ça m'énerve. Oh non, je n'ai rien. Bien vu. On est déjà derrière. Oh, c'est terrible. C'est dramatique. Là, on perd une bonne minute. En même temps, c'était tellement de la merde. C'est la... C'est chose que ça mérite. Quand tu fais un run poubelle tiers, c'est poubelle tiers. Le mire était très bon. Enfin, je n'ai pas eu de fast-track, mais je l'ai très bien coincé. Ça, c'est le genre de truc sur lequel je me suis practice. Enfin, j'ai practice, c'est cool. Mais ça ne sauve pas le reste, quoi. What the fuck ? C'est naze. Ah, c'est nul, bien en minuscule. Allez. On se reprend. On a réussi à plus ou moins sauver les meubles grâce à un bon mire. Maintenant, on passe. On va au dungeon. On va se remplir en mécaliquais là-bas. Il faut 5 coups, bien sûr. Alors, je ne sais pas comment c'est possible, mais j'ai l'impression d'avoir sauté sur la tête de l'ennemi sans prendre de dégâts. Ne me demandez pas comment ni pourquoi. De toute façon, il n'y aura pas de soins avant longtemps. Enfin, de soins naturels. Enfin, de soins full, quoi. Je veux dire. Autant bouffer un mec ok, sinon on va mon air. Ok. Et on se ressaisit là. On va essayer de faire les impossible jumps dans le dungeon. Ça serait bien de les caler. On en caler au moins un. Je serais vraiment content. Les deux, ça serait royal. Mais on avait vu comment j'ai joué l'honneur tovar. On ne va peut-être pas demander l'impossible. Allez. On se ressaisit. On ferme mon dungeon. On est parti. On a fait un peu le vide dans la tête, là. Mais tout a commencé au très très bashing quand on s'est fait bullshit. Les gens étaient un peu perturbés. On a réussi à le backup. Et ensuite, le début de la Myr Tower a eu du mal à suivre. J'ai failli int, mais c'était bien. Allez, premier impossible jump, parce qu'on va le caser. Oui, on l'a mis. Yes. Ça, c'est quoi ? On a raté le second, c'est pas grave. On a un casé. Ça fait du bien moral, ça. On est au milieu, donc on peut aller tout droit. C'est nickel. La porte est pile alignée. Ouf. On a trois kékés, donc on ne va pas crasher sur ceux-là. On a trois kékés, donc on ne va pas crasher sur ceux-là. On a trois kékés, donc on ne va pas crasher sur ceux-là. Ça fait gold, ça, normalement. Et ouais, c'est un petit gold, ça. C'est cool. Une possible jump à aider. Et on sent que c'était plus propre. On n'a pas fait certaines erreurs, comme dans la salle des pots. Tout à l'heure, on n'a même pas utilisé son corps. On n'a même pas utilisé le lancer de pot. On n'a rien fait, quoi. On n'a rien fait, quoi. OK. Sous-titrage ST' 501 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 On rentre ici Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On y a cru, c'est passé Aller, on y croit Sous-titrage ST' 501 C'est pour ça, ça me fait chier tout à l'heure de ne pas l'avoir eu en essayant trois fois, il faut arrêter Donc ça c'est free gold, ça gagne sur Green Maid, je ne veux rien savoir Ça te sauve pas mal de secondes, ça te sauve pas mal de secondes, je ne veux voir que des golds, enfin je veux voir un gold au moins qui l'utilise et puis après tu feras bien ce que tu veux Non c'est pas deux secondes, non c'est pas deux secondes, qu'est-ce que tu racontes, c'est plus ? Non je pense que c'est plus au autour des quatre secondes minimum Pourquoi je ne l'ai pas tué lui ? Non elle est vraiment lente la plateforme à tourner, le temps que l'autre monde descende Non il y a des... Tu penses que c'est si peu ? Je serais vexé parce que ça voudrait dire que mon opti et moi a opti que ce que je pensais Quelle déception Non mais je pensais qu'elle donnait plus mais oui en tant que tu le dis ça me paraît un peu beaucoup les estimations que j'avais faites au départ Bien joué ça Ça vaut vraiment le coup de réussir l'opti pour ensuite faire ça J'ai utilisé le garlic, utiliser de l'ail ici n'a pas grand intérêt Ça pourrait vous surprendre mais non Ok On ressort, cette pression ne se swine pas, on ne fait pas l'erreur Parce que ça nous a plus gêné qu'autre chose Et ça nous a fait perdre du temps en plus Attends où j'ai été là ? Je suis au bon endroit ? Ouais c'est bon, j'ai eu peur J'ai cru reconnaître une autre caverne qui n'était pas du tout la bonne Petit coup de flippe mais non, tout va bien On va les réparer Ok, maintenant le phare Avec la sunstone Je ne sais pas ce que je fais mais je le fais Il est toujours là lui L'éternel Je ne sais pas si ça nous permet de passer Sans qu'il nous knock back et nous remettre dans la sortie Chaque transition de vape avec transition des premiers résidentes Pourquoi ça ? C'était Sarko le faire quitter dessus Quel rapport Quel rapport Sa tête ? Ah je ne l'ai pas reconnu Je le regarderai la prochaine fois Et on pense à la golden statue Incroyable C'est genre exactement lui D'accord Je ferai gaffe la prochaine fois Oh non c'est le physionomiste Oh c'est roussu Incroyable Comment vas-tu ? La forme Yo 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 Allez bégage toi Papi Tu nous gènes Ça va Fait comme on peut Ah vous avez vu une sur 4 ligues Incroyable Genre des petites wins ou des grosses wins Tant que la base C'est cool On va pas en ce temps la gelouse Fait chier Des grosses wins sa mère Ah oui c'est de la win ça C'est de la belle win Moi j'avais une grosse win sa mère Et j'ai perdu Contre le dernier boss Donc 2h30 de run dans le vent Not like 10 exactement Mais bon c'est le jeu Moult Sarko Putain j'ai pas fait gaffe Fait chier Ah c'est terrible Je vais devoir attendre Lake Shrine Et rendre au revoir Ah Moult Sarko Ah t'es chier J'ai pas fait gaffe En plus ils sont petits comme ennemis Parce qu'on peut leur sauter sur la tête Donc c'est plutôt cohérent de ce point de vue là Allez tac On va au port Vu qu'on a réparé le phare On peut passer Incroyable 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 Oui blablabla c'est cool Tu peux passer gratuitement De toute façon j'ai le pognon Au pire J'ai des pièces d'or J'ai moult pièces d'or Plein Je pourrais te courroule toi même Si je voulais passer Vu que je suis Nigel Et que j'aime beaucoup de pognon Et bien je le garde pour moi Vous êtes Allez vers là C'est parti On va tout casser Laisse moi aussi Gold sur vers là Sur Hunter vers la mines Pas du tout On est en train déjà de perdre du temps C'est cool Je sais pas ce que j'ai fait de mal Ah non c'est par rapport à la vieille route C'est normal Et a priori c'est 6-9 Le Oh ça doit pouvoir se jouer On remarque qu'on est tout près On est vraiment tout près De l'entrée Faut tracer quoi Genre pas comme ça On s'est pas vraiment prêt Par le terrain en fait On prend les dégâts Pour mourir ici Et pouvoir traverser les cyclops Bon alors on est à la bourre On est bien à la bourre Comme il faut On a perdu du temps C'est normal Mais on a perdu du temps Par rapport au dernier run Ah parce qu'on a pris la golden statue en plus Donc ça explique Ceci explique cela On prend cette caisse C'est bien C'est beaucoup mieux déjà Que au dernier run Merci de voir le coffre Marche mieux Quand on ouvre les coffres Ça marche beaucoup mieux On a les objets Ça c'était nul Mais bon C'est pas critique Donc on s'en fout Marche pourquoi t'as un sabre laser Au revoir C'est la charge de mon épée Quand elle est pleine Et que je tape Ça fait un Une super attaque Là je serre les fesses Yes On l'a eu Car c'est un Jedi Enorme En plus on utilise de l'ail On gêne de l'ail À un moment dans le jeu Techniquement Ok qui leur aime C'est pas un Jedi Qui leur aime Qu'est-ce que tu causes Là On a molle idée De spoiler Mais quand même Je suis pas serein Sur le lancer Du dernier pot Donc On va y aller À l'ancienne Ça vous dérange pas C'est juste un humain Qui leur aime Comme nous Comme nous pauvres mortels Qui ne sommes point Des ski-walkés Qui n'avons pas Des midi-chloriens Magnifique escalier 10 sur 10 We'll do it again C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Je fais comment ? C'est une blague ? Le run est mort là ? Là-dessus ? Vraiment ? J'attends Ça part au bout d'un moment D'accord Ça m'était jamais arrivé Les rip le temps perdu ? Les rip le temps perdu Bah ouais Écoute Quand il y a des trucs Du bullshit comme ça Qui arrivent C'est C'est l'immo C'est pas la confusion C'est l'immobilisation C'est un statut ultra rare Mais il n'y a que les champignons noirs D'ailleurs Je crois qu'ils peuvent le donner Je ne l'avais jamais eu encore Du coup j'étais un peu perdu Je crois que c'est le terme Les champignons noirs ils ne pardonnent pas Je l'apprends à mes dépens à chaque fois C'est pas la confusion C'est l'immobilisation Comment je l'ai eu ? Avec les champignons noirs de la salle précédente Il y a des champignons noirs qui sont enterrés Quelquefois ils sortent Ce qui est rare déjà Putain il y avait un drop Et quand ils sortent C'est encore plus rare Qu'ils fassent une altération d'état Et quand ils font une altération d'état C'est encore plus rare Qu'ils fassent une immobilisation Donc les chances étaient Astronomiquement faibles Mais bien sûr Quand il s'agit de faire chier C'est toujours Les planètes qui s'alignent Bien comme il faut Alors J'ai pas du tout fait attention Que j'avais 0 équerquer Je suis pas du tout sous pression Tout va bien Je suis serein Calme Posé Tout va bien Aucune raison de flipper On va en récupérer dans 2 secondes On est serein On en a 2 ici Ah j'avais dit T'inquiète pas Tout va pas bien se passer Ah merde J'ai essayé de nudge Mais un peu de mal Pas de temps de perdre pour rien On est pas tombé dans la lave Cette fois-ci C'est bien Y'a du progrès C'est fou Ok Bon bah on est tombé dans la lave plus loin Mais du coup on avait l'armure Donc on a pris moins de dégâts Donc en vrai S'il y a un progrès Y'a du progrès Je me marrerais que je fasse un meilleur temps Sur ce verre là Que celui de la dernière run Alors que j'ai eu une immobilisation Qui m'a fait perdre au moins une quinzaine de secondes Enfin entre 10 et 15 secondes J'aurais pas dire combien de temps En vrai c'était long Je sais même pas si c'était pas plus J'ai l'impression d'attendre une éternité Mais c'est toujours très dur de se rendre compte du temps Qu'on perd en attendant Parce que forcément on est super biaisé Vis-à-vis de la perception de ce temps Vu qu'on fait rien C'est assez terrible J'ai pas le temps de jouer Je me suis déjà pris un coup dans la gueule C'est dur C'est sévère je trouve Merci Allez Marley Viens là C'est Bob Mais non on sait tous qu'il s'appelle Julien en vrai Parce qu'il est doré Voilà C'était la vanne Aïe 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 Le petit dance game qui part Aïe Dégagez Barrez-vous con de mime Aïe 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 Ah oui non Là il fallait que j'aille plus vite J'aurais du dalle J'aurais du caramandale Et retour sous pression Aïe 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 Zéro équé équé On est sur la sellette J'aime la pression Et revoilà le sous-préfait Par contre, si c'est sur les citations de la cité de la peur, ça va être compliqué, là. Aïe, aïe, aïe. Ça robe de chez Chutu de pas de marque, évidemment. Eh bien, j'ai le bonheur de vous annoncer que c'est à peu près aussi nul. Que le run d'avant, alors que pourtant, on a perdu 15 secondes à attendre. C'est même mieux que le run d'avant, bien sûr. C'est que c'était vraiment de la merde le verlan, regardez-vous, un truc d'avant. Malgré de vous décevoir, mais c'était vraiment de la merde. Ah par contre, je vais faire un... Ah oui, c'est Sarko, t'as raison. T'as raison, c'est 100% Sarko. On prend ce dalle, parce que bon, on n'est pas bien. On n'est vraiment pas dans le bien. Ah oui, l'imagination débordante de l'os. On prend le livestock ici. Oui, j'ai vu, j'ai vu, Sagaz. T'en fais pas, t'en fais pas. Tout va bien se passer. Nous sommes sérénité. Là, je suis un peu moins. Et j'ai la détox grasse, lol. Il s'y attendait pas à celle-là. Il s'y attendait pas à la petite détox grasse. J'ai jamais été aussi peu serein pour faire cette map. Il va se prendre un stun, il va pas capter. T'inquiète, t'inquiète. Tout est sérénité. En vrai, je suis super serein, là. Tout se passe très bien. Que c'est dur. Je l'espère pas, mais j'aurais rigolé. Ouais, comme la faux, j'ai stunlock dans Lake Shrine. Avec les statues, enfin avec les golems. Un petit régal, ça aussi. Un petit équéqué pour la forme. Ça fait perdre un peu de temps de le prendre, mais là... Soyons raisonnables, quand même. Il nous le faut. Il nous le faut, cet équéqué. Eh bien, j'ai rarement été autant sous pression à ce moment-là, en vrai. C'est très rare que... Mais je sais pas si j'ai fait un routine plus agressif au niveau du soin. Je ne crois pas. Donc je sais vraiment pas ce qui cause ça. J'ai peut-être joué comme une merde. Raté, le buffer du soin. Dommage. La cutscene du radeau. Faut pas l'oublier. C'est c'est jetant ou c'est l'oublier, celle-là ? En practice, ça m'est déjà arrivé de l'oublier encore. Ça m'était déjà arrivé de l'oublier en run. Je m'étais dit, bon, depuis le temps, je sais. Et en practice, ça m'est réarrivée de l'oublier, là. Je fais super gaffe, quoi. C'est vraiment un truc à la con. Tu le rates, ça te fait perdre direct un paquet de temps, quoi. C'est vraiment mal fait. C'est l'ommage de tomber. En vrai, si on rate pas le livestock du saut à l'angle qu'on va faire, si on le fait first try, ça devrait compenser le fait qu'on ait dû acheter le kai-kai. Du parcours, c'est exactement ça. On est des yamakasi. Et on l'a, nickel. Ok, bon. Ça compense un peu. On va essayer aussi de se jeter du... La falaise, enfin, du rebord, là, qui est direct là. On va pas essayer, on va le faire, puisqu'on y pense. Ça, c'est bien. Et on va faire Destelwell avec un équéqué et moult d'âles. Ce qui devrait être suffisant, du coup. Puisque, comme je répète à chaque fois, Destelwell, ce qui est dangereux, c'est pas les dégâts. C'est de tomber. Faut surtout pas tomber dans Destelwell. Avec la perspective, c'est vite fait. Allez, une petite golden statue, ce qui est sympa. Bon, bah non. C'est pas bon, ça. Nigel, passion, manutention. Tac. La perspective est parfaite, Norman Stoker. Je vois pas ce qu'on peut lui reprocher, franchement. À quel moment elle peut être mise à défaut ? Jamais, en fait. Elle est juste parfaite. Bon, ils auraient pu peut-être mettre des ombres, mais en vrai, c'est surfait. Les ombres, ça sert pas à grand-chose. À aucun moment, la perspective est trompeuse. Et encore moins, la perspective est faite pour te tromper. Jamais les développeurs en aura osé. Jamais. C'est vraiment pas leur style. Alors, attendez. On va bien se placer. Je sais pas, j'ai frôlé le drame, là. J'imagine même pas avec les ombres. Ouais, clairement. Non, c'est clairement un choix technique, les ombres. De pas les avoir mises. Mais bon, c'est comme ça, hein. Je pense que c'est un bon choix. Après, ils ont adapté le jeu en fonction. Honnêtement, il y a très peu d'endroits où ça gêne. Il y a son, là, vu. Ça, c'est lui. Ce saut-là, il est cool. On est passé par-dessus la porte. Ceux qui seraient pas au courant. Absolument aucun problème. Calmez-vous, les squelettes. Là, je vous vois rocher, là, à peine sorti de la salle. Je voulais déjà m'accueillir. Non, ça se passe pas comme ça. Pas avec moi. Par contre, je me fais cueillir et je prends des dégâts des bignons ici. C'est complètement surréaliste. On passe dans le mur. Bah oui, c'est comme ça qu'on fait. Même dans la vraie vie, moi, je fais comme ça. Pour aller dans ma salle de bain, je passe au-dessus de la porte. La petite clé. Pour l'instant, il est propre, hein, le Destelwell. Pas grand-chose à leur dire. Il y a la salle des caisses qui aurait pu mieux se passer. J'ai pas réussi l'alignement direct. Mais mis à part ça, c'était franchement plutôt clean. Ça, c'est très cool. Nickel. On va prendre des dégâts. Non, c'est bon, il était sympa, le squelette. Bon, écoute, mon bon ami, soit sympa, plus souvent. J'espère qu'il va pas casser les couilles, celui... Bah, il est même pas là. Nickel. Très bonne RNG. Pour qu'on se plaint. Et puis là, ce boss, il est pas beau. Du coup, bah, on le fait pas. On le contourne. Et basta. Au revoir. Et c'est un bon Destelwell. On a perdu pas mal de temps avec toutes ces conneries qui sont passées avant, mais c'est un bon Destelwell. On a sauvé beaucoup de temps. On a sauvé beaucoup de temps avec toutes ces conneries qui sont passées avant, mais c'est un bon Destelwell. On a sauvé beaucoup de temps avec toutes ces conneries qui sont passées avant, mais c'est un bon Destelwell. On a sauvé beaucoup de temps avec toutes ces conneries qui sont passées avant, mais c'est un bon Destelwell. On tape, on tape, on tape, on tape. En gros, voilà, c'est l'idée. Donc le run de Landstalker expliquait en 20 secondes. Ah oui, aussi, on a des Ekeke. C'est une plante avec un nom un peu débile, mais qui marche très bien. Qui nous ressuscite si on meurt. Là, on en a deux. Le mec saute sur les murs, traverse les portes. Ah bah on est un peu yamakasi aussi, quand on veut les trésors. Quand t'aimes vraiment les trésors, tu fais ce qu'il faut pour les avoir. C'est tout. Indiana Jones, c'est tout. C'est n'importe quoi, c'est de la gnognotte. C'est de la drôme. Je te dis, les vrais chasseurs de trésors, s'il y a une porte, ils passent au-dessus. C'est tout. Je suis pas d'accord pour le Ekeke. Pour le nom un peu débile. J'aime bien, en plus j'adore le nom d'Ekeke. Et c'est parti pour l'Ekeke. Allez, à partir de là, on est à peu près serein. Normalement, on est capable d'énormément améliorer notre temps sur l'Ekeke. Bah, celui de le voir, en fait, il est très mauvais. Celui qu'on a fait... Ekeke. Non, c'est Ekeke, je ne suis pas d'accord. Ekeke. C'est les Ekeke. Ekeke. Alors ça, c'était naze. C'est encore naze. Si vous en doutiez. Vraiment pas la bonne salle, celle-là. Ah, Ekeke. Ekeke. D'accord, c'est un Ekeke. Sinon, ça t'arriverait à dire rien dans la tête pareille, là, parce que c'est un peu chiant, en fait. Enfin, c'est pas contre toi, mais je vais pas passer toute la nuit à te taper sur le bouclier, quoi. Ce sera un peu chiant, quoi. Ekeke. Est-ce que je vais vraiment devoir appeler ça comme ça à partir de maintenant ? On va essayer d'appeler ça comme ça jusqu'à la fin du run. Par contre, je garantis pas que je le fasse toujours, parce que c'est fatiguant. Une clé. Essayer, c'est l'adopter. Je suis pas certain. Enfin, étrangement. C'est bien, on va pouvoir avoir la fast-strat ici. Tac. C'était pas la fast-strat la plus opti, mais elle était bien. Venez les amis lézards. Oh, vous êtes joli. J'ai fail. C'est bon. Il y a Ekeke. Ah, j'ai plus que deux Ekeke. Faut que je fasse gaffe. Bon, le plus dur est passé. Ce qu'il faut, c'est ne pas soft-lock. Oh, le follow d'Emilink. Incroyable. Comment vas-tu ? Ça va bien. Depuis hier, la forme. Si, si, c'est un Ekeke. C'est comme ça. C'est comme ça. Putain, j'en ai aggro deux. C'est la misère. C'est la misère. C'est la misère. Non, pitié. Lâchez-moi. Lâchez-moi. C'est bon. Ok, truc de l'enfer. Laisse, c'est bon. Ça va bien, Emilink. Je ne sais pas si je t'ai répondu. J'étais un peu sous pression. Avec tous ces Ekeke. Je ne pouvais rien comprendre. Cette salle, à chaque fois, je me fais avoir. J'oublie à chaque fois comment les faites. On va mourir. Yes. C'était... Je l'avais call. Et du coup, on consomme un Ekeke. On n'en a plus qu'un. Mais, grand bien nous fasse. Voici une salle plein de Ekeke. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et de 4 Ekeke. Incroyable. Non, c'est Ekeke. J'en peux plus. Désolé. L'essayer, ce n'est pas l'adopter. C'est vraiment de la merde. Plus qu'un Ekeke. Je suis désolé. C'est vraiment trop pourri. On ramasse ce livestock en tombant. Et on enchaîne. La salle du schnapps. Pleine de RNG, comme on aime. Allez, viens toi. Non, ressors. Merci. Allez, vas-y. On grimpe. On passe au-dessus de la porte. Ici, petit setup pour choper le livestock. On bloque le bloc au-dessus. On bloque le bloc, c'est rigolo. On se met dessus. C'est pas du tout comme ça qu'on l'a normalement. Je ne sais pas si c'est vraiment utile de le préciser. C'est de la merde, cette RNG. Ok, non. Ça va à peu près, en fait. Non, c'est l'enfer. Oh, quel enfer. Oh, quel enfer. On ne va pas s'en sortir. Il y en a deux. Ils vont se coincer dans le même trou. Comment je peux backup ? Est-ce qu'il y a un livestock ? Non, il faut que je fasse celui-là. Merde, quoi. Il me le faut, c'est tout. Il me faut celui-là. C'est tout. Ça s'arrête là. Eh oh, bonhomme. Oh, j'existe. Bonjour. Bonjour. Est-ce que celui-là va me suivre, du coup, l'autre au-dessus ? Acte 2. C'est pas possible, mais... Mais c'est quoi cette RNG de l'enfer, quoi ? Merde. Je déteste cette salle. Mais alors là, déjà, ça ne m'est jamais arrivé, ça. J'arrivais toujours à les manipuler, les serpents. J'arrivais toujours à me débrouiller. Mais là, deux fois de suite, il y a une RNG de l'enfer, quoi. C'est bon ? Stop. Est-ce que c'est trop... Déjà, est-ce que c'est trop demandé que les serpents me suivent ? Merci. Allez, viens, toi. Viens, viens. Allô, j'existe. Bonjour. Mais ouais, c'est... Oh là là, quel enfer. Non, viens, mais... Allez, mets-toi là. Faut que tu sois à l'angle. Bien, nickel. Quel enfer, on a perdu un... Là, faut imaginer que la musique parle de troll. Comment ça ? Je suis pas sûr d'arconfrir. Que veux-tu dire par là, Lillando ? Allez, dégage, toi. Est-ce que j'aurai le temps d'aller sous les coffres ? J'espère. Oui, c'est bon. On prend toutes les équipes à nos dispositions. Tous les E-Q-U-Q. En plus, c'est son par des mots. Genre troll, 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 troll. Comme ça, tu veux dire ? Ouais, dans ce cas-là, ouais, peut-être. Putain, on a perdu tellement de temps. On a perdu tellement de temps. C'est chiant. En plus, on a fait vraiment une meilleure legshrine. Il n'y a que cette salle qui nous a pété. Par exemple, le livestock du faux sauté sur les golems, on l'a eu instantanément. Alors qu'on l'a fait au bout de 4e ou 5e et 7. Alors, même plus. Ah, c'est dommage, quoi. Ça fait un peu chier, quoi. Tant qu'on finit le run, de toute façon, c'est PB, c'est sub de 20. Mais ça fait chier, là. Ça fait deux gros bouts de chie dans le run, quand même. Hum. C'est champignons, ça, vraiment, d'en faire. Ok, donc, qu'est-ce qui manque maintenant ? Je crois qu'on a tout, ouais. Il n'y a plus de trucs à faire. Il n'y a plus de bullshit. Il n'y a plus de trucs à faire pour aller chercher la Thunder Sword et tout. Donc, bien plus rapide que la zaï. Nigel qui porte moult chapeau de Noël avec ses mains musclées. Et ses bras musclés aussi, parce qu'il n'y a pas que les mains qui sont musclées. Même les bras ont tendance à être plus musclés que les mains. De manière générale. Mais après, je ne veux pas généraliser non plus. Allez, finis de faire des conneries. On va aller casser la gueule au jeu, là. Parce qu'il y a vraiment énormément de temps à sauver, ici. Oh, mais ce n'est pas possible, là. Les slimes qui grimpent pile pour me faire chier, là. Il se place vraiment d'une manière affreuse. J'aimerais arrêter de me prendre des bananes à chaque room, quoi. Ce serait cool. C'est un peu chiant. Je vais être à bout, là. Sinon, ce n'est plus possible. La strappe de sa gaz, merci à lui. Tu veux parer ? Bah, pars. Écoute, je passe. Ça fait un peu le cabot de mes soucis, si tu veux savoir. Le rouleau-compresseur, on l'appelle dans le game, Nigel. C'est vraiment... Il roule sur tout. Partout où il passe, tous les ennemis trépassent. Vous êtes un peu chiant en même temps, vous mettez sur le chemin, là. C'est terrible, ça, hein. Là, on va aller battre Zach, maintenant. On va aller le défoncer, parce qu'il nous a bien trahis comme il fallait. Salaud de Zach, exactement. En vrai, lui, tout ce qu'il aime, c'est le pognon. Il est un peu comme nous. Il faut que lui, on l'a payé, il a fait son contrat, et puis c'est tout, quoi. Oui, c'est bon, j'ai... Le Kling. J'en ai marre que ça Kling partout dans cette arène de merde. Ah, pitié, quoi. Quel enfer. Combat de Micheto. Je l'ai défoncé, pour le coup. Un Huckuck. Et une Golden Statue. Et on est paré pour aller au dernier niveau du jeu. On passe sur le côté. On n'a pas envie de les embêter, hein. Ils sont nos amis. On a pris un là. Ça compense. On ne s'en prend jamais, ici, d'habitude. Deux coups. Yes, c'est bien, ça. Hop. On est bien. On est au centre, normalement. Cool. Ça, c'est bien. On va pouvoir enfin bien faire cette salle, quoi, une fois. Comme elle est censée être faite. Incroyable. La propreté. Oh, c'était monsieur propre. J'ai bien aimé. C'était bien, cette salle. Ah. Eh oui, tu vives, ça va t'amener au trésor. C'est bien. T'es le méchant. T'as le pognon. J'ai perdu du temps. Certainement. Il y a peut-être un moyen de le faire plus rapidement. J'ai pris les sacs. C'est vrai. Mais c'est plus fort que moi. J'aime le pognon. Je... 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 Je suis dans la peau de Nigel. Il aime le pognon. Donc, je dois faire en sorte qu'il ramasse tous les sacs. C'est... C'est terrible. Mais oui, ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas mal travaillé en practice. Et je sais que... Il y a des fois... C'est plus fort que moi. Donc... C'est déjà mieux qu'avant, clairement. Mais c'est loin d'être parfait. Il y a plein de sacs que je ramasse. Alors que ça sert à rien. C'est vrai, à partir du moment où t'as passé Green Maze. Enfin, la réparation du phare, en fait. Il n'y a plus qu'à un moment où t'achètes quoi que ce soit dans le jeu. Donc le pognon ne sert à rien. C'est tout. Mais bon. Allez, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Voilà. Écoute Friday. Moralis ! Viens chercher la princesse, STP ! Merci ! Enfin ! Embarque-la ! J'en peux plus ! Aïe, aïe. Mais c'est triste. T'as lâché des trucs tous les soirs. De la tour en stade, blablabla, blablabla, blablabla. Allez, ça dégage. Bon, on a un téléporteur à prendre pour aller chercher des beaux trésors. Elle veut ton pognon. Ah là là. Je ne connais pas ses intentions. On prend la Stargate. Et c'est parti. Pour le King Noll's Labyrinth. Très bien prononcé, incroyable. Pas du tout. Roussou qui a peur. Mais niveau qui fait peur. Alors, le code du jeu ne laisse rien transparaître. Mais le fait qu'il y ait 7 socles m'a toujours intrigué. Je suis bien d'accord. Bon, là du coup, on va accéder l'ancienne strat qui consiste à tuer les ennemis. Parce que bon, c'est bien gentil de grimper pour passer au-dessus de la porte. Mais ça peut prendre des dégâts. Et c'est pas spécialement ce que je veux. Nickel. C'est très bien passé. On n'a pas les CS Flash, mais c'est pas grave. On fait 100. On va bouffer un dalle, là. On a 2 HP. Pof. Ok, débile. Ok, débile. C'est toujours pareil, ici. Quel enfer. L'espace est tellement fin que la plupart du temps, la caisse, elle se bloque. Ça fait n'importe quoi. Je viens de bouffer un second dalle. Quel con. Ripe le dalle. C'est trop con. Si c'est ce qui me tue, c'est à mourir de rèves. Si je perds le run parce que j'ai plus assez de soin à la fin, parce que j'ai bouffé ce dalle dans le ville, vous pourrez vous foutre de ma gueule. J'avais d'une force. C'est pas du tout ce que je voulais faire, ça, mais c'est pas grave. Oh, quelle tristesse, si c'est le cas, vraiment. On va bien jouer, comme ça. Ça n'arrivera pas. Ah non, mais c'est juste pathétique, si ça se passe. J'aime pas quand ils sont alignés comme ça, c'est gênant. On veut du combat. C'est bon. On peut s'entraîner maintenant, celui de ta gueule, vas-y. Autant que tu veux. On n'oublie pas le second bouton. On en a eu un, il faut le second. Sinon, le run est foutu. The run is ripped. Si on l'oublie. Comme d'elle saute dans le Simpson, avec ah ah ah. Ah oui. Ce serait approprié. C'est exactement ce genre de foutage de gueule que je préconise en cas d'échec. J'ai pas eu le temps de jouer, je me suis déjà pris une banane. C'est terrible quand même, ça. Ok ok, ouais, c'est eux, ils droppent pas les dalles. Fait chier, j'en rappelle pas que sur le squelette, ils droppent quelque chose. Ils droppent des dalles, c'est beaucoup mieux. Ils ont... Ils ont jump. Quel enfer. Ma vie, c'est de la merde. Je vous le dis tout de suite. Ils ont lunge pile à ce moment-là. Pas trop mal passé pour cette clé. Je suis de plus en plus régué dessus. C'est plutôt agréable, ça. On devrait être à quatre dalles, là. En vrai, je pense qu'on est bien. Au niveau ressources de soin, on est très très bien. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Rassurez-moi, j'ai été appuyé sur le bouton, quand même. Je ne suis plus sûr. Oui, c'est bon. Le coup de pression, là, genre... Non. Est-il en dock ? Salaud. Allez, on va bientôt avoir le fire des mânes. Allez, on va bientôt avoir le fire des mânes. Un combat épique. Ah, de la lumière. Merci. Un okuk. Un second okuk. Et un dalle. Incroyable. C'est génial. On est bien au niveau soin. Franchement, si on arrive à crever, c'est vraiment qu'on a une brêle. C'est vraiment que je suis, j'ai une brêle. Tu vois que tu la dofftes. Putain, le pire, c'est que c'est vrai. Désolé pour les flings. C'est le boss qui veut ça. Toujours un plaisir auditif, ce boss. On a plein de boules. En même temps, je vais comme une herbe. Donc ça ne me donne pas. Oh, j'étais mal tassé. J'ai pas eu besoin de son pour savoir ce qu'il y était cette fois assez. D'habitude, c'est vrai que tu te sers du son, mais là, pas besoin. Alors, je me focus juste parce que je fais de la merde. Même si ce boss est chiant, il ne faut pas le sous-estimer. On a perdu du temps à faire des conneries et malgré tout, on en gagne. Donc c'est cool. Quand les streams de Kachageus... Ah ouais, je rêve d'en faire. Ah là là. T'imagines même pas. Les OPSP Red Shadow Legend, ça me fait rêver. Aïe, 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 aïe. On va prendre la caisse. Tchoum. Incroyable, se lancer de caisse. C'est fou. Petit piège à con ici, voilà. OPSP Nord BPM. Moi, je ne suis pas passé, en fait, juste. Dibilos. In before, le lancer de caisse au JO. Ce sera un bon sport, ça. Lancer de caisse sur mon stalker. Futur esport. Putain, je suis de la pile, je suis déçu, quoi. Il y a bien de lancer de téléphone dans certains cours. Ah, c'est pas bon, ça. On perd des équipements, il faut faire gaffe. On peut vite se retrouver dans le rouge, hein, si on fait le clou. Un truc, on a les bottes de glace. On peut passer ici. Ouf. Pas de babe, aujourd'hui. Oh là, quelle honte. Oh là, il ose ne pas jouer à babe. Mais comment c'est possible ? Salut, Conrad, ça va bien. Bonne année, c'est vrai. Bonne année. Bonne santé, tout ça. La forme. Tout ce qui va avec. Le classique. C'est sérieusement sérieux, ce qu'il vient de se produire. Le sac d'or qui tombe sur le bouton, quoi. Non, mais... Je viens de coucher bientôt, j'ai vu ton stream que je ne connais pas. Sur ce jeu que je ne connais pas. Eh bien, c'est un vieux jeu MiGDF qui est fort cool. Mais assez difficile, je dirais. Même s'il y a beaucoup qui diront non, il n'y a plus dur. Ce qui est vrai. Mais il est un peu violent, quand même. Il est cool. C'est un RPG, un action RPG qui est assez sympa. Plus dur que Dark Souls, c'est différent. En vrai, en casual, si tu explores bien, ce n'est pas très dur. Parce que vu que tu as beaucoup de livestock, tu as beaucoup de vie. En fait, tu fais beaucoup de dégâts. Quand tu as beaucoup de vie, tu fais beaucoup de dégâts. Les deux sont proportionnels. Mais quand tu es en run, forcément, tu joues avec moins de vie. Parce que ça fait perdre du temps d'aller en chupé. Et du coup, tu fais moins de dégâts. Et du coup, c'est... Les combats sont un peu tendus. Et c'est facile de crever. Et c'est comme ça qu'un run de 2h30 est mort tout à l'heure. Enfin, de 2h14. Pas de 2h... Enfin, de 2h15, desquels. Si c'était un run de 2h30, je m'en serais foutu. Puisque ce n'était pas PB. Mais là... Voilà, voilà. Run ce jeu, c'est être SM. Disons que c'est aimer un peu les difficultés. Ouais, quand même. Hop, c'est rapé. Du coup, j'ai perdu du temps à faire stop-tie. C'est totalement my bad, ça. Mais oui, c'est un peu l'idée. C'est clairement l'idée. C'est plus dur que babe, si tu veux savoir. On a réussi à se faire toucher par ce boulet, sérieusement. C'est un scandale. Sans blague ! Non. Pourtant, c'est dur, babe. Il va pas comme ça, mais... Poff ! Crusty Funhouse sur Megadrive, jamais. Il est dur. Il est cool. Plusieurs questions. Beaucoup de questions tout d'un coup. Mais non, ouais, je... Jamais tester. Parce que vu le nom, ça allait suggérer qu'il est fun. Mais bon... J'ai comme un doute. Merde. Oh ! Il est marqué fun dans le nom. Ouais, ouais, c'est ça. Je la sens venir la douille, là. Quel enfer. Qu'est-ce qu'il se passe quand il est piné, vous le prenez mal ? C'est un boss de merde qui vous balade. Ok, non, c'est pas grave. On s'en sort pas trop mal. En vrai, on n'a pas perdu de soin. C'est le plus important. On équipe Leipur Brest pour pas oublier. C'est un jeu de puzzle, d'accord. Ah, mais ça peut être intéressant. Faut peut-être qu'on se le fasse en dual race si personne n'y a joué. J'ai run aussi Spiro 2 Reignited. En effet. Ça fait quelques mois que j'ai pas retouché. C'est pas évident. C'est pas évident. Après, c'est beaucoup de choses. C'est très subdivisé. Il y a toute une partie routine, en fait. Forcément. Où tu décides de... Je suis con. Où tu décides de... Quelle gemme prendre et tout. En tout cas, en Forti Orbs, la catégorie que je renais. Et là, c'est le sac. Je suis désolé. Et... Et il y a toute une partie exec qui, par contre, elle, est pas évidente. Mais c'est de l'apprentissage par cœur. C'est toujours prendre les mêmes gemmes dans le même ordre. Donc après, c'est du speedrun. Mais c'est pas évident. Mais en soi, ça rien de... Il n'y a pas de choses où tu peux mourir et tu te dis « Ah bah voilà, rip le run. » Alors après, quand tu montes dans le classement, forcément, au bout d'un moment, si tu fais certaines erreurs, c'est « Rip le run. » Comme toujours. Mais... C'est pas dur comme pourrait l'être un Dark Souls ou un Land Soccer, justement dans le sens où il y a des choses qui, de manière factuelle, font... Enfin, tu le jeu, en fait. Te disent « Game Over. » Et ton run est terminé. Et ça, c'est dur à vivre, de ne pas pouvoir finir un run même quand tu le veux. Et c'est pas le cas dans un Spyro. Donc, dans ce sens-là, c'est pas dur. Mais après, pour monter, oui, c'est dur. Mais un peu comme tous les runs, j'en ai bien. Dès qu'il y a un peu de compétition, c'est forcément un peu chaud. Mais clairement, ça demande plus de doigté qu'un bait. C'est ce que tu veux savoir. Mais ouais, c'est des très très bons jeux pour un run. C'est vraiment très sympa. Après, c'est au feeling, je pense. Il faut que tu prennes ton préféré. Et il y a pas mal de catégories sur chacun. Il y en a des un peu plus chargés en glitch que d'autres selon ce que tu préfères et tout. Franchement, c'est très dur de ne pas trouver ton bonheur sur un Spyro. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois qu'il y a un... Je sais pas, c'est aujourd'hui ou hier qu'il y a eu un énorme trick qui a été découvert sur un Spyro 1... Sur Spyro 1 Reignited qui permet de faire les nids pourcents en 7 minutes au lieu d'une quarantaine de minutes. Voilà, voilà. Oh, Olos ! Oh ! C'est mon idéal, c'est Olos ! Incroyable ! C'est celui qui rendrait 22 ! Incroyable ! Alors, c'était quoi, là ? Ah oui, il fallait rester plus loin de lui, c'est ça. On va se mettre plus loin de lui. Ça marche que dalle ! 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 Il attaque quand même ! T'as même pas lu ma phrase trop drôle. Mon Spyro préféré en speedrun, c'est Link's Awakening. Ah ouais ? C'était drôle ! Je rie, je me gosse ! Le mec se force tellement à faire rire ! Je t'aimerais que je suis plus... Je rigole du pathos, enfin, de l'aspect assez pathétique de la blague. Je sais pas si je suis censé rire, mais la blague est vraiment pas exceptionnelle, enfin, qu'on se le dise entre nous. Elle fait pas rêver, là. C'était de la merde, je sais pas pourquoi j'ai un peu douté. J'ai préféré, mais... C'est pas une blague, c'est un concept, c'est là où tu te trompes. Voilà, attention, on part dans des concepts assez complexes. Le problème, c'est que je dois me concentrer. Du coup, on verra ça plus tard. Tu parles de qui, là ? Comme si au loin, ça met déjà un astérix sur les temps bourrés. Aïe aïe aïe. Déjà, qui jouait sans être bourré, c'est déjà une purge, alors... Quelle erreur ! Aïe aïe aïe, je vais mourir. Non, c'est bon. Non, c'est pas possible. Ah, quelle douloureuse. J'ai complètement paniqué face à ce boulet pourchasseur. Qui voulait ma peau. La fameuse strat ici pour bloquer le golem vert. Je ne sais pas, c'est des bases de piliers, je crois. Bien oui, bien oui. Il y a roux rouge et blanc. Je ne sais pas, c'est des bases de piliers, je crois. Dis-moi que c'est bon. C'était short. C'était très short. C'est toujours comme ça que j'ai interprété. C'est peut-être pas ça, hein. Mais vu que c'est des murs, d'un point de vue physique, je vois que ça, en fait. Non. Sérieusement. C'est bon. C'est mieux que des bouées. Ah oui, je crois que c'était des bouées. Oui, en effet, je... Non, un mur de bouée. Que puis-je faire ? Je n'avais jamais vu autant de bouées avant ça. Comment réagir face à ça ? Je savais que c'était pas ça, mais ça y ressemblait. Des bras zéro, tu penses ? C'est possible aussi. Je ne sais pas trop. Mais ça n'a pas l'air de brûler, donc... Peut-être des bras zéro éteints ? Mais du coup, par respect, il n'ose pas marcher dessus. Parce qu'il se dit peut-être qu'il pourrait s'allumer. Je ne sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup le fait qu'on ait 1074 pièces d'or. Ça ne sert absolument à rien, mais c'est cool. Comme ça, Nigel est riche. Donc ce run est satisfaisant. C'est ça qui clignote au TP. C'est vrai. C'est vrai. Donc ce n'est pas des piliers bien vus. Donc oui, c'est des sortes de... Je ne sais pas. Des sortes de bouées nucléaires, je pense, qui fonctionnent avec l'énergie mystique. C'est la seule explication plausible que je vois. Golden Statue. Allez, c'est parti, on se concentre. Allez, bam. La punition. Deux HP, c'est le moment pour bouffer un bal. Il ne faut pas être trop laxiste non plus. Niveau des dégâts. Allez, c'est parti. C'est parti. La pression est assez élevée, je ne vous le cache pas. Qu'est-ce qu'il meurt ? Il est long le combat là, non ? On se fait chier un peu. Putain, mais ce n'est pas possible ! Mais quand est-ce qu'il crève ? J'ai plus de Golden Statue ? What the fuck, c'est la première fois que ça arrive ! Maintenant, le jeu Null va passer juste deux ans à l'éviter en bas. Oui, ça c'est un vrai plaisir, c'est toujours le meilleur moment. Bon allez, on se concentre pour Gola. Pergola, MDR. Beaucoup de fans sur ce stream, toujours. Non, c'est pas bon ça. On doit être bien là, je pense. C'est bon. All the way ! Allez ! La Golden Statue, elle sert à charger et à maintenir chargée l'épée que tu vois en haut à gauche. qui fait que je fais des attaques spéciales qui brûlent l'adversaire en permanence, qui font quasiment triple dégâts. C'est la jauge de magie, voilà. Et du coup, je fais beaucoup plus de dégâts. Ouais, c'est fort, mais c'est un temps limité. Et c'est pour ça qu'on slashe toujours en permanence. C'est que plus tu slashes, en fait, et plus ça la maintient longtemps active. C'est débile, mais c'est comme ça. Et lui, vu qu'il a un weak spot, ce boss, il a un C-spot. Si tu te places là, et que tu n'as pas une RNG affreuse, ça passe, en fait. Par exemple, là, j'aurais dû peut-être bouffer un dalle. C'est pas très malin, ça. Enfin ! Enfin ! Deux quinze ! Yes ! La thune ! La thunasse ! On l'a enfin ! Et salut Black Tales of Htm Paddy, salut ! Bonne année ! Bon, sympa, ce bébé. Sympa. Il y a énormément de choses à améliorer. On s'est fait, mais... On s'est pris des bananes, mais... Terrible. Terrible. Dans cette version, tu gardes le fric, ouais. On garde le fric, dans cette version. Oh ! Yes ! T'as moyen de passer le sub-10 ? Euh, ouais, le 2h10, je pense que... C'est clairement jouable. C'est l'objectif, hein. Enfin, l'objectif, c'est de passer deuxième sur le leaderboard. Après, le sub-2h10, du coup, ça fait deuxième sur le leaderboard. Ça va pas être simple, parce qu'il y a, mine de rien, il y a eu quelques bananes d'une minute, quasiment. Il y a eu vers là, où on s'est tapé la confusion. Franchement, c'est quoi, ça ? Ça rime à rien. Enfin, il y a eu la RNG dans l'Egg Shrine, avec les Sarko, là. Quelle horreur. Et il y a eu du mauvais gameplay, aussi. Il y a eu des choses qui m'ont très mal faites. La Myr Tower, qui était dégueulasse. On a perdu plus d'une minute. Vers où, vers là ? Oh, merde, je la fais à chaque fois, celle. Et le début du run est assez clean, je crois, si je me rappelle bien. Ouais, c'était plutôt OK. Bien que pas parfait. Donc, il y a moyen d'avoir, je dirais, 3 minutes faciles. Les autres minutes vont être compliquées à les choper. Mais elles sont chopables. De toute façon, je veux dire, ça gaffe, il fait 2h01. C'est bien qu'il y a des minutes à choper quelque part. Et je veux dire, merci quand même pour les GG. Merci pour le GG Holos. Merci pour le GG Big. Merci pour le GG Conrad. Landra et l'Hermony. Dilando. Black Tails. Emilink. Merci à tous. C'est très gentil. Et vous m'avez donné la force. Je reviens à 1 minute de Vallarda. Alors oui, du coup, je ne sais pas exactement où ça me place à l'heure actuelle. Mais je pense... Je ne sais pas si ça me fait gagner des places, déjà. Alors, je m'en fous un peu. Parce que l'objectif, c'est... C'est de monter vers le sub de 10, quoi. Ouais, non, ok. Je me souvenais qu'il y avait un gros gap. Donc ouais, je suis juste derrière Vallarda, maintenant. Enfin, juste derrière. Un peu plus d'une minute derrière. Mais c'est mieux que 6 minutes derrière. Mais après, ouais, ça va être le fight pour essayer d'aller chercher les places de Talouf et Radfunk. Cinquième, ouais. C'est ça. Ouais, de toute façon, c'est un peu quatrième. Parce que Saga, on sait qu'il restera premier, de toute façon. Donc il est un peu hors compétition. Les premiers seront les bernés. Qui qu'a dit GG en preuve, c'est moué. Je vais te comprendre pourquoi les premiers sont... C'est terrible. Aïe, aïe. Du bail, maintenant. Je ne sais pas quelle heure il est. Oui, il est minuit et demie, déjà. Donc je pense que je vais aller me reposer. Ça m'a un peu scié, je t'avouerais, d'avoir fait deux runs et demie d'affilée, là. Surtout le premier qui... L'échec. Non, je ne peux pas. Pas un autre. Je suis désolé. Je sais qu'Hermonie, tu dis ça, ouais, tu es rigolant, mais... Là, c'est pas possible. Je ne peux pas repartir pour 2h15. Ouais, je sais bien. Bah ouais, en vrai, moins de 4h, c'est balèze, hein. Speedrun d'Isaac, allez, un petit 2h de plus. Je disais bien, c'est que j'ai visité un speedrun de l'Isaac à un moment. Mais je ne me suis toujours pas décidé, je n'ai toujours pas trouvé le temps. Le problème, c'est qu'en fait, je me rends compte que ce qui me gave énormément dans les speed dans les runs, c'est la RNG qui est assez unfair. Alors non, j'ai énormément joué à Isaac, mais je n'en ai jamais run. C'est vrai. Mais il y a trop de RNG à mes yeux. C'est énormément de reset jusqu'à avoir le run. Et ne serait-ce que, par exemple, c'était Shigan, justement, que j'ai commenté à VLR, on a discuté. Et il m'expliquait que son run, il était presque pas battable, en fait, de Racing+, S7+, c'était du S6, je crois. C'était du S6, je crois. Et il a eu un run tellement gottière qu'en fait, c'est juste insane, la RNG qu'il faudrait pour pouvoir le battre. Alors après, il y a une grosse partie de skill. Il ne faut pas non plus totalement négliger la partie de skill. Mais c'est aussi beaucoup, beaucoup de randoms. Et ça, c'est un peu dommage. Enfin, je trouve, c'est un peu dommage, c'est le cœur d'Isaac. Mais moi, j'adore ça quand je joue à Isaac, mais je ne joue pas à Isaac pour le run, en fait. C'est ça, le truc. Et dans le cadre d'un run, je pense que ça me ferait très vite chier. Et ça, j'y ai réfléchi après. Parce que sur le coup, je me disais, ouais, c'est super fun, j'aime beaucoup Isaac, donc pourquoi je le runnerais pas ? Et j'ai réfléchi deux secondes, je me disais, mais ce que je n'aime pas dans les runs, c'est la RNG injuste, quoi. Et le problème, c'est que... Oui, ça, je sais, ouais. Bah ça, de toute façon, je m'étais pas mal renseigné sur le truc. J'avais même fait un pseudo-run de test. À l'époque, justement, pour pouvoir commenter Chigan, pour un peu mettre la main à la pâte. Mais ça, c'est bien. Honnêtement, ils ont fait du très bon taf. Enfin, il a fait, je crois qu'il y a un seul gars qui développe Racing Plus, donc c'est vraiment très balèze ce qu'il a fait. Mais en effet, il a bien tempéré l'aspect RNG et tout, en limitant les poules d'objets. Avec le système de Big Four et ainsi de suite. Enfin, en tout cas, dans la saison 6. Je ne m'étais pas trop renseigné sur les autres saisons. Mais après, il y a toujours... C'est le cœur du jeu, quoi. Je veux dire, il reste quand même ce côté RNG. Et honnêtement, je n'ai pas... Je n'ai pas assez de temps, je pense, à dédié au speedrun pour pouvoir jouer à un jeu chronophage qui est lié à la RNG. Et ça, ça me fait chier. Et je ne dis pas que c'est de la merde, mais je dis juste que personnellement, je n'aurais pas la patience et le temps à dépenser. Je préfère un jeu comme LandSoccer qui a un peu de RNG, mais où je dépense mon temps dans de la practice et que ça paie ou que ça ne paie pas. Et du coup, je dois revoir mes strats et ainsi de suite. où il y a vraiment une sensation de... Tu heurt des murs, tu practices, tu essaies de progresser, ainsi de suite. Plutôt que d'avoir un jeu où je vais progresser en skill global au fil du temps et je vais grind, grind, grind jusqu'à avoir une bonne RNG. Ça, ça m'intéresse un peu moins. Mais bon, après, je comprends que ça intéresse les gens. Ça peut avoir un côté très cool. Pour l'info, je run avec Retroarch 1.7.7 et Genesys Plus GX 1.7.4, comme c'est écrit là-bas. On the bottom left corner of the screen, just for validation, so you know. And I'm just going to show that I have one specific setting enabled. I don't remember where it is. It's this one, sync to exact content framerate, to set the framerate to exactly 59.9.92275. I mean the real framerate of the Mega Drive. Donc, vous...